Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. On va regarder ensemble un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent pour vous. Ce sont des messages bien sûr, comme d'habitude, des messages d'ordre général. Donc prenez ça avec un certain recul. Et si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse internet, mon adresse e-mail et mon site internet qui s'affichent soit en dessous de cette vidéo, ou vous avez aussi mon e-mail qui s'affiche sur la vidéo. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Bon, pour l'énergie des Capricornes, ce qu'on a sur cette période, les messages qui se présentent, je vois que pour certains, vous avez peut-être quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'aller de l'avant au niveau peut-être d'un projet ou d'une relation, et on sent qu'il y a énormément d'émotions reliées à ça, qui peut-être jusqu'à présent vous avez ralenti, il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu difficiles, mais on a l'impression qu'on a une fin de cycle par rapport aux énergies lourdes. Donc si pour certains, vous avez eu soit un sentiment de trahison par rapport à une situation, par rapport à une relation, on a vraiment l'impression que vous fermez ce chapitre, vous fermez cette leçon, et vous apprenez finalement de tout ça, pour faire évoluer, pour que dans votre approche finalement, il y ait quelque chose qui change, qui évolue, et qui vous permette de ne pas répéter le même cycle. Donc ça c'est pour certains, et comme je vous disais pour d'autres, vous allez aller de l'avant par rapport à des projets, peut-être quelque chose que vous avez eu en tête depuis un moment, et là vous avez cette envie d'entreprendre, vous voyez, vous avez pu rester peut-être dans ce mode un peu d'observation, de préparation, d'avoir une forme de vision, des idées dans la tête, des choses que vous avez envie de faire, sans passer nécessairement à l'action, ou avoir l'impression que vous avez réussi à accomplir ce que vous cherchez à faire. Et là on voit que c'est une énergie pendant cette période, où il faut aller de l'avant, vous allez avoir cette force, vous allez avoir cet optimisme, cette forme de confiance en vous pour avancer. Et c'est important aussi d'être en maîtrise de vos émotions. Donc s'il y a cette petite voix qui des fois peut vous dire, vous faire part de doutes, vous faire douter, et bien là on sent que c'est une période propice à la maîtrise des émotions, ce qui vous permet finalement d'aller de l'avant sur des projets, et aussi d'avoir un plan concret, un plan concret ou une vision claire de ce que vous voulez créer, et aussi bien dans tous les aspects de votre vie. Ça peut se traduire dans la sphère professionnelle, comme dans le domaine romantique. Mais en tout cas c'est ça, on voit des énergies, on a l'impression que vous transcendez, vous transformez des énergies qui ont pu être lourdes, qui peuvent être des reliquats du passé. Pour d'autres c'est encore une phase, vous allez momentanément encore passer par ces énergies, un petit peu de déception, de trahison, ça peut se traduire de différentes façons, mais on a cette impression qu'en protégeant votre énergie, vous arrivez à recréer quelque chose, et vous arrivez à vous surélever par rapport à une situation qui jusqu'à présent avait peut-être été pénible, qui avait peut-être été lourde, difficile à gérer, vous avez pu vous sentir pris un peu dans les émotions. Donc voilà, ce sont des énergies favorables de déblocage, de fin de cycle pour des choses qui étaient difficiles, donc ça c'est quelque chose de positif. Alors on va regarder le message suivant qui se présente pour les Capricornes. Alors vous avez, pour certains, comme je vous disais, il y a pu y avoir soit une forme même de stagnation, donc j'utilisais tout à l'heure d'observation, avoir des idées en tête, mais on n'a pas encore donné vraiment naissance à ces idées, ou on n'a pas placé les actions qui permettent de réaliser ce qu'on a envie de créer. Donc cette période de stagnation, je vois que là maintenant, vous êtes à la croisée des chemins sur probablement quelque chose qui touche à la sphère professionnelle, ou au fait de vouloir entreprendre. Alors ça peut être le travail, mais ça peut être aussi vouloir entreprendre un projet personnel qui vous tenait à cœur. Et là, on a cette impression de déblocage. Vous êtes à la croisée des chemins, où d'un seul coup, on a l'impression qu'on trouve une issue à quelque chose qui a peut-être s'est trouvé bloqué, latent, en attente. Là, ce que je vois aussi au niveau des énergies, c'est important d'avoir une forme de nettoyage profond. Alors ça peut être, vous savez, un nettoyage par rapport à une façon de penser, par rapport à des émotions, par rapport au fait qu'on continue à ressasser, où on est pris encore sur des histoires du passé. Et pour d'autres, ça peut être relié à des jugements. Un jugement que vous avez vis-à-vis de vous-même, parce que vous êtes trop dur. Ou alors un jugement que vous posez vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Ou alors c'est un jugement qui vient vers vous, qui est projeté vers vous. Et vous avez besoin de nettoyer, donc de purifier quelque part, ces énergies qui peuvent vous drainer, qui peuvent vous limiter. Donc soyez très conscient des croyances, des croyances, des jugements, des idées que vous pouvez avoir dans votre tête, ou qui peuvent venir des gens qui vous entourent, de votre entourage. Et il y a besoin de nettoyer ces énergies pour arriver à débloquer des énergies d'abondance dans votre vie. Abondance financière, abondance d'un point de vue des relations, etc. Donc ça c'est quelque chose d'important pour les capricornes. On va regarder au niveau du message de l'amour. Qu'est-ce qui se présente pour vous sur cette période ? Ok. Alors on a trois messages. Vous pouvez avoir la résonance avec un, deux ou trois messages. Pour certains, il peut y avoir un aspect relié soit à vos finances ou à votre aspect professionnel, votre carrière, qui devient un facteur dans votre vie amoureuse. Donc il peut y avoir soit des problèmes financiers, soit il y a des considérations par rapport au domaine financier ou à la carrière qui influencent et qui impactent votre relation amoureuse ou votre domaine sentimental. Vous avez aussi pour certains, une augmentation, enfin votre niveau de commitment ou d'engagement par rapport à une relation va se trouver, va évoluer, va se développer. Pour certains, il peut y avoir des fiançailles, il peut y avoir une forme d'engagement. Soit vous vous emménagez avec quelqu'un, soit d'une manière ou d'une autre, il y a cette expression, ce développement au niveau d'une relation. Au niveau du troisième message, on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse et que c'est important d'avoir des pensées, une façon de penser qui soit positive et d'avoir foi et confiance dans votre domaine sentimental. Donc faites attention si vous avez tendance à projeter des doutes par exemple. Ok, alors on va regarder au niveau du Tao, qu'est-ce qui se présente pour les Capricornes sur cette période ? Vous avez deux messages. Vous avez le message du joyeux, donc tout ce qui est connecté au bonheur, au ravissement, vous allez avoir de la satisfaction dans l'interaction. Et c'est important d'avoir une communication qui soit franche, qui soit ouverte. Vous allez faire preuve de persuasion, peut-être dans le domaine amical notamment. Et c'est important de trouver des façons de vous exprimer. Donc cette expression de soi, c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de satisfaction. et qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Je vous dirais, suivez les activités ou les relations qui vous apportent du bonheur. Laissez ça être votre baromètre. Pour d'autres, il y a aussi un aspect de vagabond. Alors, il pourrait y avoir du voyage. Pour certains, vous partez peut-être à l'aventure. Ou simplement, il y a le fait de se déplacer, d'être confronté à une certaine forme d'inconnu. Ça peut être quelque chose qui vous excite. Ça peut être quelque chose aussi qui crée des formes peut-être de questionnement, qui peut engendrer aussi une certaine forme de solitude ou d'introspection. Pour certains, vous avez même une forme de pèlerinage ou de quête sur le fait d'élargir des perspectives. Donc, ça peut se traduire de différentes façons. Pour certains, vous avez un voyage géographique. Pour d'autres, c'est une nouvelle aventure. Peut-être même un nouveau travail. Vous déménagez. Vous avez ce besoin, cette envie et cette opportunité d'élargir vos perspectives d'une certaine manière. Pour d'autres, ça peut se traduire même par une recherche de soi, une forme d'introspection. Et donc, c'est quelque chose qui a le potentiel de vous apporter du bonheur et de la joie. Le dernier conseil que nous avons pour cette période, on vous dit d'écouter et de donner vie et expression à votre créativité. Donc, laissez votre imagination vous guider. Ne la bridez pas. Ne bridez pas votre aspect créatif. Ne bridez pas votre aspect, tout ce qui a trait à l'imagination. Et il faut donner vie, quelque part, à ce que vous voulez créer, à ce à quoi vous aspirez au niveau de ce domaine de l'imaginaire. Il faut rester aussi ouvert à des idées créatives. Donc, aussi bien dans votre travail que dans votre domaine relationnel. Sur votre manière d'aller, de poursuivre un rêve. Ou ça peut être de résoudre un problème. Donc, si vous faites face à un problème, si vous avez envie de réaliser quelque chose, on vous dit que c'est important de vous connecter à cette énergie de la créativité. Et de trouver des façons, peut-être, voilà, des idées créatives, des solutions créatives. Et de ne pas vous laisser bloquer parce que vous regardez les choses de manière soit trop réaliste, soit trop limitée. Donc, cette créativité, ça va être une véritable richesse pour vous pendant cette période. Allez, une dernière carte. J'ai quand même envie de vous mettre une dernière carte. Le dernier message, c'est la persévérance. Donc, sachez que quoi que vous ayez envie d'entreprendre, de réaliser, d'accomplir, d'avoir comme expérience, eh bien, c'est avant tout, il faut que vous soyez convaincu que vous êtes capable de réaliser ça. Donc, ça commence dans votre esprit, la force de l'esprit, la force de l'intention et la persévérance pour être capable, finalement, de surmonter les obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin. Voilà, donc, c'était le tirage pour les Capricornes. Je vous invite, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous inscrire. Vous pouvez appuyer sur la petite clochette, comme ça, vous recevez à chaque fois qu'il y a une notification d'un nouveau tirage. Je vous invite aussi à regarder vos trois signes sur la chaîne, solaire, lunaire et ascendant. Et si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé de tarot, eh bien, vous pouvez me contacter, vous avez mon adresse e-mail pour plus d'informations sur le fait de réserver soit une consultation par téléphone, soit un tirage vidéo et vous pouvez commander ça sur mon site internet. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès sous les formes qui sont importantes pour vous à vos yeux. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501